J'ai adoré les Sources Joyeuses parce que de toutes les activités que j'ai fait dans ma vie, il y avait quelques éléments qui devaient être sur ma to-do liste et un passage aux Sources Joyeuses se devait de devenir un passage obligatoire à un moment donné, puis je l'ai enfin vécu. Il faisait des années que j'entendais parler de leurs sentiers de ski de fond, leurs sentiers de la quête. Bien là, je l'ai vécu. Je sais pourquoi les gens aiment aller là. D'abord, les sentiers de ski de fond sont entretenus à la perfection. C'est des gens passionnés qui t'accueillent et qui te font découvrir l'endroit. On a été chanceux en plus parce qu'on était dans un contexte où l'enneigement naturel était fabuleux. Il y avait eu des précipitations dans les heures qui ont précédé notre visite. Alors les sentiers étaient gorgés de neige. On passait dans des couloirs enneigés. C'était merveilleux. On avait l'impression d'être dans une forêt magique. Puis si c'était comme ça pour le ski de fond, bien c'était identique pour la raquette. Puis la raquette, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est à la fois physique, mais aussi très contemplatif. Alors on pouvait s'arrêter à des secteurs, puis juste contempler les points de vue, voir les accumulations de neige, puis apprécier la légèreté de cette belle neige-là. Ça a été vraiment une journée extraordinaire, puis j'ai déjà hâte d'y retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada